« Drôle d'expression, mais c'est celle qui convient le mieux. Les primaires de la droite, ce sont des élections privées. Le camp des Républicains présente sept candidats, M. Sarkozy, Fillon, Juppé, Lemaire, Copé et Poisson, et une femme, Nathalie Kosciusko-Morizé. Tout a été orchestré depuis Paris par le parti majoritaire de la droite et au prorata du nombre d'électeurs potentiels. Il a donc été décidé que 13 bureaux de vote seraient ouverts en Polynésie. Un dans les archipels éloignés, deux dans les îles sous le vent, les neuf autres à Moréa et à Tahiti. Autre nouveauté, il faudra s'acquitter d'un droit de 200 francs pour voter, comme les métropolitains qui vont payer 2 euros et s'engager sur l'honneur en signant cette formule « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. » Papier censé barrer la route aux électeurs de gauche qui iraient se choisir un concurrent. Enfin, les heures d'ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h, les 19 et 26 novembre, avec quelques heures d'avance sur la métropole. Les électeurs de gauche seront à leur tour priés de procéder à des primaires pour la désignation de leur candidat, mais plus tard, quand ils se seront tous fait connaître.